Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous présente aujourd'hui une recette d'un poulet rôti à la poêle, facile à réaliser. En quelques minutes, vous allez avoir un poulet juteux qui est goûteux avec des oignons caramélisés et des olives. C'est une recette du style poulet yessa qui vaut clairement le détour et qui plaira certainement à toute la famille. Merci de liker et de vous abonner. Voici la recette. J'ai besoin de quelques morceaux de poulet. Alors vous pouvez utiliser les morceaux de poulet que vous avez chez vous. Moi j'ai ici les hauts cuisses de poulet. Vous pouvez le faire avec les pilons de poulet ou juste un poulet coupé en petits morceaux. Alors voilà, je l'ai laissé après les avoir bien nettoyés. Je les ai trempés dans l'eau avec du vinaigre. Puis je les ai rincés et égouttés. Et voici maintenant notre poulet. Qu'est-ce que je vais utiliser? Premièrement, j'ai ici une cuillère à soupe de jus de citron. Avec une cuillère à soupe d'huile végétale. Alors moi je ne vais pas utiliser beaucoup d'huile végétale vu que je vais cuire le poulet avec sa peau. Et même si j'ai enlevé l'excès de gras dans chaque morceau, mais quand même je sais qu'il va y avoir du gras. Pour les épices, voilà ce que je vais utiliser. J'ai ici une cuillère à thé de sel, une demi-cuillère à thé de boivre noire, une cuillère à thé de coriandre moulu, du gingembre frais, une cuillère à thé. Alors vous pouvez le remplacer par du gingembre en poudre. Avec deux gousses d'ail râpe et aussi, et une cuillère à soupe de paprika. Je les verse sur le poulet. Surtout, je m'assure d'enrober tous les morceaux de poulet avec ce mélange pour les imprégner des saveurs de celui-ci. Une fois que c'est fait, on passe à la cuisson. J'ai ici une grande poêle. Je mets une cuillère à soupe de beurre, juste pour donner une petite couleur de poulet à l'intérieur. Puis je dépose les morceaux de poulet sur le côté de la peau. Je les laisse comme ça, environ 5 minutes, pour leur donner une couleur. Après 5 minutes, par le morceau de poulet, on tue une couleur d'un côté. Je les retourne pour leur donner un peu de couleur de la peau. Un autre 5 minutes ici. Juste après ce temps, je retire les morceaux de poulet. Je prends le sucre du poulet. J'ai ici deux oignons moyens, coupés en tranches. Je les verse dans ce mélange. Et je les fais cuire jusqu'à ce qu'ils soient ramollus. Et ils prennent une petite couleur aussi. Après quelques minutes, regardez, l'oignon a pris une petite couleur et il s'est ramolli. Surtout, il s'est imprégné de toutes les saveurs du mélange du poulet avec les épices. Qu'est-ce que je fais ? Je prends 250 ml d'eau. Je les verse à l'intérieur. Je mélange. Il me reste un petit peu de la marinade qu'on a utilisée pour le poulet. Qu'est-ce que je fais ? Je verse environ deux cuillères à soupe d'eau. Je rince tout ça. Et je les verse aussi à l'intérieur. Et je mélange le tout aussi. Surtout, c'est le moment de remettre les morceaux de poulet dans la poêle pour finaliser leur cuisson. J'ai aussi des piments forts. C'est facultatif, bien sûr. Je les ajoute dans la sauce. J'ai aussi quelques olives vertes. Après les avoir débarrassées de leur sel et de leur amertume, je les ai bien rincées. Je les ajoute aussi. Vous n'êtes pas obligé de les ajouter, mais ça se mélange bien avec cette recette. Je laisse le tout sur le feu jusqu'à ce que le poulet soit bien cuit. Une fois que votre poulet est tendre, vérifiez-le avec la pointe d'un couteau. Et regardez la sauce qu'on a qui fait que ce poulet est juteux et surtout bien grillé. La recette est prête à être servie. Voici le résultat final de la recette. Comme vous remarquez, notre poulet est bien rôti. Ça donne envie. Les oignons caramélisés lui donnent un très très bon goût. Les olives aussi qui rajoutent un goût spécial à cette recette. C'est un poulet qui est juteux. Comme vous avez remarqué, regardez toute la sauce qu'on a. Sans oublier le mélange des épices avec le gingembre et le citron qui ajoutent un goût spécial à cette recette. C'est un poulet que vous pouvez servir avec des frites, du riz ou des pâtes. C'est à votre goût. Le poulet est tendre. Vous allez le voir d'ailleurs. La sauce, elle donne envie. Le poulet est bien rôti, comme vous avez remarqué. Surtout que ça se prépare en quelques minutes. Voilà le poulet. J'espère que vous allez essayer la recette et que vous l'avez trouvée intéressante. Merci de liker, de partager et de vous abonner. Et merci pour vos commentaires. Et c'est toujours un plaisir de les lire et de vous répondre. Merci surtout de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501